Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale qui n'est pas un peu plaît ou quoi. En fait c'est les 10 top 10 des meilleurs jeux. Alors je voulais faire les plus mauvais mais je ne sais pas lesquels choisir. Parce que sur des sites j'en ai vu peu. Donc voilà. Bon on va commencer par le 10ème jeu. Sans plus attendre, R-Type. L'adaptation du jeu Master System. Qui est plutôt bien réussie. On va baisser le son. Mince, je ne voulais pas mettre sans son. Bon c'est un peu difficile. Mais c'est l'un des meilleurs jeux. Bon c'est parce qu'il est un peu difficile que je ne vais pas le mettre un peu trop élevé dans ce top. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas l'élevé dans le top. Parce que c'est un petit peu difficile quand même. Mon jeu. Voilà. Mais c'est un super bon jeu. Et qu'elle m'en sorte sur Master System. Allez. En 9ème position, on retrouve... Tetris Plus. Alors... Ce n'est pas le Tetris original. On va le voir plus tard dans ce top. Mais pourquoi Tetris Plus ? En fait, c'est en 9ème position. Parce que... Parce que... En fait... C'est pas... En fait, il y a plusieurs modes de jeu. Comme le classique. Et c'est à ça qu'on va s'attarder. Alors, ce jeu est également sorti sur Pétition. Mais... Ce qui nous intéresse, la version Game Boy... Alors, pourquoi il est... Je ne le mets pas plus haut. Parce que la difficulté est un peu... Euh... La difficulté. C'est qu'en fait, c'est parce que... En fait, la maniabilité est glissante. Et... Le pire, c'est que... Le... Bon, après, c'est vrai que... C'est quand même un de meilleurs jeux. Game Boy. Mais... S'il est 9ème, c'est parce qu'en fait, la maniabilité est beaucoup trop glissante. Combien de fois... J'ai... Combien de fois j'ai perdu alors que... Combien de fois... Et aussi pour que... Voilà. Aussi pour que les blocs se posent comme ça. Ça, ça prend longtemps. C'est l'exemple, voilà. Comme ça. Beaucoup trop de temps. Et... Du coup, voilà. C'est pas un... Il est moins bon que le premier Tetris. Allez. Huitième jeu. Qui sera... Teeny 2 d'Adventure... Buffs Vibrex. D'ailleurs, j'ai fait un... Un let's play de ce jeu. Je fais un let's play de ce jeu allié à moi. Je m'invite à voir cette vidéo. Après, c'est vrai que c'est... Et du coup, bah, ce jeu, c'est un... Ce jeu, c'est plutôt... Bon, c'est un jeu de plateforme, un classique. Et du coup, je l'habite. Et en fait, s'il est pas... Bon, après, j'aurais pu le mettre en cinquième position. Mais, voilà. Bon, après, ce jeu, bon, vous pouvez trouver quelques personnages. Donc, vous pouvez changer pendant... Quand on veut. Genre, quand vous n'avez plus de carottes. Et bah, vous accueillez sur Start. Pour changer celui que vous voulez jouer. Soit entre... Soit Hampton... Hampton... Ou Plucky Duck. Si vous voulez voir lui. Et si, genre, vous n'avez plus d'armes. Bon, par contre, c'est dur à tirer avec lui. Mais, voilà. Ce jeu est plutôt... C'est pas un portage du jeu de la NES, attention. Et si, genre, vous n'avez plus trop d'armes. Enfin, si vous n'avez plus trop de... De trucs à lancer. Vous pouvez choisir le perc que vous voulez. Bon, c'est limité. Ce n'est pas limité à tous les personnages. Qui ont le même truc. Vous trouvez ça dans les coffres. Ça, voilà. Carottes pour Buster Bunny. Pastèque pour le Hampton. C'est plutôt un bon jeu. Et ces trucs-là. Les ananas. Voilà. Si on n'a plus d'armes, on va changer. Etc. Bon, voilà. Alors... Alors, maintenant, septième position. Euh... D'ailleurs... Septième position... On va mettre Kicks. Alors, c'est vrai. Ce n'est pas un des jeux faciles. L'adaptation. Après, un jeu un petit peu difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas... Oh là, je viens de me faire tuer là. Il est... Quand même vraiment difficile. À prendre en main. Ce jeu est absolument... Il est compliqué. Après, voilà. Après, cette adaptation est naturelle. Et vous pouvez jouer ici des heures, des heures. Ou comme vous voulez. Sur votre Game Boy. Et en fait, du coup, le but du jeu... C'est de faire 75% des trucs en dessinant comme ça. En évitant le... Les barres... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, on s'en fout. Euh... Qui vous fera perdre une vie. Donc, voilà. Une des meilleures adaptations. Il y a ailleurs. Ce jeu est tellement excellent. Donc, euh... Bah, voilà. Alors, pour le sixième jeu. Sixième, on s'attarde sur Adventure Island. Alors, ce n'est pas vraiment le portage du premier Adventure Island. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Qui est plutôt... Qui est plutôt bien ici. Qui est plutôt joli. Bon, un peu difficile en... Un coup, vous mourez. À part si... Vous avez un dragon ou un Skate Sport. Alors, comme pour TeenyTour, en fait, ce jeu, j'ai fait un moutier il y a un mois, mais pas en ma petite tête. Je croyais que c'était un moutier autrefois, mais non. Euh... En fait, c'est un moutier, c'est plutôt très réussi. C'est bien réussi. Et si vous faites toucher avec les dragons, pas de panique. Vous finissez les niveaux assez faciles. Enfin... Euh... Après 5 jeux. 5ème jeu. Adventure Island 2. Pour la Game Boy. Alors, c'est pas mon pull 2, c'est le 3. Parce que voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup... Et du coup, il est joyeux aussi. Mais du coup, c'est... C'est le 6ème meilleur jeu de la Game Boy. C'est le 6ème meilleur jeu de la Game Boy. C'est le 7ème meilleur jeu de la Game Boy. C'est le 7ème meilleur jeu de la Game Boy. Quand le 3ème meilleur jeu de la Game Boy. Du coup, le 1er niveau, vous finissez facile, etc. Et rien à dire de mal dessus. Et voilà. Alors... En 5ème position. 5ème position. 5ème position. Wario Land 2. Ah ouais, ça c'était la version Game Boy Color. Bon. Alors, je n'ai pas la version Game Boy. Désolé. Je n'ai pas la version Game Boy. Du coup... C'est un excellent jeu. Un excellent jeu. C'est le même. Sur Game Boy et Game Boy Color, c'est le même. Et du coup, c'est un jeu à une bonne jouabilité. Une bonne maniabilité, je voulais dire. Une durée de vie assez longue. Pas mal de trucs. Et ce qui est bien dans cet épisode, c'est que Wario est immortel. Donc, du coup, voilà. Là, les ennemis, l'histoire, en fait, c'est qu'ils vont voler les sacs d'argent à Wario. Et Wario, il va devoir les récupérer. Et du coup, il dormait si bien. Et voilà. Après, il n'y aura pas de gameplay. Je suis désolé parce qu'on ne peut pas la passer. Alors, voilà. C'était le 5ème jeu. Ouais, ouais, c'était le 5ème. Alors, pour le 4ème. Battletoad in... Le reset. Battletoad in Ragnarock World. 4ème position. Alors, pourquoi le 4ème ? Après, malgré ce que ce jeu est difficile. Et quand même très bien. Et malgré très bien. Celui-ci, c'est le portage du jeu de la NES. Après, avec un nom différent. Pour vous dire que c'était pas... Après, voilà. Mais en fait, c'est le portage du jeu de la NES. Battletoad qui est... Un jeu sorti en 91. Mais ce portage, je crois, il est sorti en 93. Il est également sorti sur Game Gear, etc. C'est pas cette version qui nous intéresse dans ce top. Ce sera dans les meilleurs jeux de Game Gear que ça nous intéressera. Et du coup... Bon, après, il est réputé pour sa difficulté. Et du coup, ça va augmenter la durée de vie. On y joue. Plutôt bien. C'était... Enfin, voilà. Celui-ci, il dure quand même à peu près 30 minutes. Si vous finissez bien ou quoi. Ça veut dire, il est pas si long. Enfin, voilà. Ensuite, troisième position. Voilà, on arrive au podium. Au podium. Bomberman. Bomberman GB. Alors, c'est un bon jeu. C'est un Bomberman. Bomberman, le jeu, on dirait un cow-boy. Voilà, du coup, c'est un jeu de stratégie. Pour tuer les ennemis, il faudra leur pointer une bombe et qu'ils aillent dans la... Et qu'ils y aillent dans votre bombe. Et qu'ensuite, ils soient explosifs, forcément. Et du coup, vous avez des améliorations en pétant des murs comme cette-ci. Enfin, voilà. Et du coup, vous avez des améliorations. Puis c'est facile. Mais des fois, les ennemis sont malins. Mais du coup, il faut faire attention. Voilà. Et deuxième jeu. Pac-Man. Alors. Je peux vous comprendre. Après, c'est une... En fait... Alors, pourquoi j'ai mis si gros ? En fait, c'est une adaptation préférée. Ce jeu, je l'ai tellement aimé. Je l'aime tellement. Il est très bon dans tous les supports, à peu près. À part sur certains, comme Attax 2600 ou quoi. Et bah au moins... Bon, après, c'est vrai que c'est noir et blanc. Et du coup, les fantômes, il ne les reconnaît pas. Mais c'est un super portage du jeu. Car en fait... Si, il est très beau. Le jeu, il est très beau. Il respecte... C'est clairement le meilleur. Après, l'adaptation Game Boy, c'est tout à fait naturel. Après, il y a eu plein d'autres adaptations d'arcade, etc. Enfin, voilà. Et vous avez un jeu qui devient un incourt tournable. Enfin, tout le monde. Vous avez un jeu qui vous plaira. Après, il marche également sur Super Game Boy. Tout ça. Mais je crois qu'on ne pourra pas parler de ça ici. Enfin, bon, voilà. Alors. Et... Le... Et la première position Est destinée à... Attends, je n'ai pas le... Super Mario. Est destinée à Super Mario Land. Euh... Non, Kirby Dream Land, est-ce que je l'ai ? C'est Kirby Dream Land... Non, je ne l'ai pas Kirby Dream Land. Alors, c'est Super Mario Land. Ah non, c'est Tetris, Tetris. Alors, il y a plein de jeux, hein, que j'aurais pu citer. Bon, je vous vois. Et du coup, bah, Tetris... Alors, pourquoi il est... Pourquoi il est... Après, j'ai... Tout à l'heure, j'ai cité... Euh... J'ai cité Tetris Plus. Et celui-là... Qu'est-ce que c'est le meilleur jeu de... Et là, vous avez le meilleur jeu de puzzle au monde. Qui existe. Et un des plus importants. Euh... Et du coup, bah... On vous passez longtemps dessus. Ou... Vous aimez tellement le jeu. Vous passez longtemps le temps. Le temps, sur ce jeu, le temps passe très vite. Voilà. Et du coup, bah voilà. C'est un très bon jeu. Débloque. C'est très joli. C'est vraiment terminé. C'est... C'est... Ça a été bien travaillé. Contrairement à la suite de Tetris Plus. Mais bon, Tetris Plus, c'est pas un mauvais jeu non plus. Mais... Mais bon. Il est moins bien que celui-ci. Et le thème de Tetris. Et un très bon thème aussi. Du coup, après, voilà. Et voilà, c'était les 10 meilleurs jeux de la Game Boy. Bah après, j'aurais pu en citer plein d'autres. Les meilleurs jeux Game Boy, c'est pas ce qui manque. J'aurais pu vous citer Super Mario Land. Spacey Vendor. Ou encore... Ou encore... Encore, bah... Animaniac. Ou le Battletoad original. Et... Dig Dug, etc. Et... Les Kirby, également. Etc. Etc. Bon. La prochaine fois, on ira faire l'inverse. On ira voir les pires jeux Game Boy. Allez, cependant. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.